et salut tout le monde c'est maxi cam aujourd'hui nouvelle petite présentation de mode avec titan salut béchore donc aujourd'hui on va vous présenter un nouvel petit enfin un nouveau sur un nouvel endeneur voilà tout beau tout neuf donc un petit peu spécial c'est un endeneur à tapis donc un roc c'est pas mal si je l'ai et moi j'ai trouvé joli puis le fend j'ai changé la couleur je le trouvais joli comme ça le fend 700 bleu pétrole avec les jambes blanches j'aimais plutôt bien j'ai dit tiens allez ça va changer un petit peu bon alors je vous remettre le head ça va voilà comme ça on déplie avec x franchement c'est bien fait c'est joli comme tout jolie animation alors ensuite avec le shift donc le chiffre de gauche et w voilà vous avez ça qui s'affiche et donc ça va permettre d'activer différentes parties de l'endeneur donc par exemple avec y voilà je peux choisir de désactiver la partie gauche je peux aussi choisir de désactiver seulement la partie droite ou alors de désactiver les deux et de laisser que le centre donc ça par exemple si vous êtes dans un champ qui finit en pointe ou quelque chose comme ça ça vous permet de gérer plus facilement avec ensuite avec w on va pouvoir choisir la direction donc de vidange comme vous pouvez voir là ça va vidanger à droite donc c'est impeccable on peut vidanger aussi les deux endeneurs de gauche fin les deux tapis de gauche vers la gauche et celui de droite vers la droite ou inversement les deux de droite vers la droite et celui de gauche à gauche donc ça permet de faire deux petits andins plutôt que d'en faire un gros comme là on est au bord de la clôture on va décider de tout mettre à droite donc ça c'est vraiment très pratique voilà c'est compliqué tout et c'est parti donc il ya eu un petit peu de retard dans les vidéos vous inquiétez pas j'ai pas pu faire de vidéo ouais ça arrive ça arrive beaucoup de boulot beaucoup de préparation et on va dire hôpital oblige ouais toi aussi je vous le cache pas monsieur c'est bien j'ai pas été là pendant deux jours donc monsieur s'est mis au jus voilà c'est ça je me suis mis au jus ça t'y est pour rien c'est en réglant en appareil j'ai pris un coup de jus donc j'ai gagné un petit tour à l'hôpital donc ben j'ai rien pu faire pendant deux jours et au moment où où je tourne cette vidéo je peux toujours pas faire grand chose mais il est pas mort il est toujours là voilà je suis encore là en principe la rencontre abonnés est maintenue ne vous inquiétez pas en principe si jamais elle est pas maintenue je vous préviendrai avant toute façon c'est bien une présentation de mode mais on travaille quand même c'est ça on travaille quand même un petit peu sur la map mais je le trouvais tellement bien ce temps des nerfs que bon j'ai enlevé le quand même on va tester les autres les autres fonctions après donc il est assez bien fait en les détails sont plutôt joli vraiment sympa on a les clignotants on a le gyro phare derrière c'est vraiment bien fait puis ça change un petit peu quoi c'est je trouve ça assez pratique ça marche aussi dans la paille ouais au moins voilà c'est ça change du truc qui tourne quoi voilà ça change des doupies ça change des deux ou quatre hauteurs ou un hauteur c'est différent quoi ça donc des nerfs à tapis c'est technologique par contre ce qui est chiant c'est quand tu me fais un tas au bout contre les arbres j'essaie de pas en faire justement bon par contre contrairement à la toupie tu oublies quelques morceaux c'est parce que j'ai pas encore le bestiole bien en moi je n'en suis encore jamais servi mais je trouve l'animation plutôt bien fait donc en gros c'est comme un pick up de presse avec un tapis derrière c'est à peu près le même principe et là comme ça ça mais justement en principe rien contre les arbres ça emmène tout sur la droite ça permet de ne pas être embêté pour ramasser avec une auto chargeuse assez haute ou avec une presse ou quoi c'est plutôt pratique ouais il ya un bon rendement bon alors là par contre ça met tout compte les arbres parce que j'aurais dû changer de côté mais je vais difficilement pouvoir s'y va essayer en fait je le passais voilà maintenant là je passe tout à droite comme ça ça va éviter d'en mettre plein contre les arbres et comme ça je vais pouvoir détourer ouais parce que sinon il faudra aller chez le mécanon changer les rétro si tu mets contre les arbres c'est ça donc ça c'est vraiment pratique par rapport à un endaineur on va dire plus classique avec deux rotors ou quatre rotors ou un seul rotor qui ne peut décharger soit au centre soit que d'un seul côté pour les monorotors c'est le seul truc possible tiens là tu vas m'en laisser une bande après là je vais rechanger de côté et comme ça je vais faire un énorme en d'un central vas-y vas-y il fait plaisir je fais la pointe j'allais faire trappe t'emmerder comme ça j'essayais de faire un gros randa c'est l'avantage aussi c'est qu'en gros en deux passages vous pouvez en donner sur plus de 16 mètres je vais quand même vous le montrer dans le menu ça peut servir et il est disponible dans le mode hub directement dans le mode hub donc comme ça c'est plus simple je tenais quand même à vous le présenter parce que je le trouvais vraiment bien voilà et comme ça vous vous faites un énorme endart bon après je vous cache pas qu'il faut un sacré pick up pour le ramasser derrière et voilà un énorme endart de fait il a plutôt que d'emmener l'auto chargeuse contre l'arbre je vais passer un petit coup en travers pour tout rassembler sur sur la droite de l'angle dernière il n'y a pas à dire c'est vraiment pratique je vais vous montrer aussi la possibilité de faire deux ans là donc quand il ya beaucoup de rendement ou quoi je pense que ça peut être utile et puis après ça dépend de ce que vous voulez en faire parfois pour le passer dans l'ansileuse derrière ou quelque chose comme ça hop voilà et comme ça j'ai fait un gros un gros endart sur la droite alors là je vais faire donc les deux tapis de donc le tapis de gauche et le tapis central vont vider à gauche le tapis de va vider à droite comme ça je vais vous montrer à peu près toutes les fonctionnalités voilà donc on peut voir que sur le tapis de droite il ya vraiment trois fois rien ça c'est intéressant quand il ya vraiment énormément de rendement je pense et là après sur le retour vous pouvez inverser pour qu'il ya qu'un seul tapis qui verse de ce côté là et l'autre tapis qui verse à droite et voilà comme ça ça évite de faire des trop gros d'andras bon après voilà c'est des penses que vous voulez faire moi je le trouve joli les normandes il est pas beau ce temps d'un c'est pas mal c'est pas mal il est juste énorme c'est pas pire que quand tu as 5 ou 6 ou pile à 6 généralement c'est pas un nombre au pair voilà donc là il ya que le tapis central qui marche vous pouvez voir je vais l'arrêter je vous le montre dans le menu donc c'est un mode que je ne peux que vous conseiller moi je le trouve super franchement très bien fait on peut voir qu'il ya quand même du j'ai ma souris qui déconne un peu c'est pas génial à la vidéo mais bon c'est comme ça avec un bâti central ça change un petit peu quoi plutôt plutôt bien fait les petits trous sous les tapis pour éviter que ça gratte par terre pour que ça suive bien le sol aussi et non c'est vraiment bien fait je pense que l'avantage en vrai c'est que ça doit en laisser un petit peu moins au sol après les différents avantages et inconvénients ça doit suivre un petit peu mieux le sol fin quoi que les toupies globalement ça suit plutôt très bien le sol l'inconvénient c'est qu'il est cher il est quand même à 97000 euros alors qu'un indéneur même un petit peu plus grand n'est qu'à 28000 euros dans le jeu donc c'est vrai que c'est un peu cher ça permet une vitesse de travail un petit poil plus élevé bon ça nécessite pas énormément de puissance parce que vous voyez 90 chevaux c'est pas voilà c'est pas excessif c'est l'avantagé c'est pour ça remarqué l'autre l'autre en des nerfs n'en nécessite pas plus il me semble que c'est 70 75 voilà et pour le gros 110 à un an des nerfs toute façon ça tire ça a jamais demandé énormément de puissance donc j'espère que cette petite vidéo et que ce petit mode vous aura plu le lien vers le site officiel est toute façon dans la description sinon vous pouvez l'avoir dans le mode hub c'est aussi simple ouais c'est plus rapide même voilà donc n'hésitez pas à donner votre avis sur ce petit mode nous en tout cas on l'a bien aimé c'est pour ça qu'on l'a présenté d'ailleurs et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu abonnez vous aussi ce qu'on fait vous plaît prochaine vidéo toujours sur cette map là on sait pas encore trop ce qu'on va faire on va voir peut-être s'occuper des animaux on va essayer de voir où oui peut-être on va voir ça merci d'avoir regardé et on s'occupera de la suite très prochainement allez salut tout le monde salut